bonjour à tous et bienvenue sur ces 17 nous sommes en direct de la laine la laine toujours au sujet du du séisme du 16 juin 2023 et c'est un rassemblement de cohésion à la laine et j'ai à mes côtés christine christine qui veut témoigner justement je vous laisse la parole christine bonjour bonjour donc voilà je suis le dossier numéro 2023 110 112 90 19 ça c'est le numéro que je donne quand j'appelle mes assurances je m'appelle pas christine je m'appelle le dossier numéro 2023 112 90 19 je ne c'est tout ce que je suis donc j'ai perdu ma maison j'ai perdu une partie de ma vie au jour d'aujourd'hui je suis en dépression je l'assume je le dis à tout le monde parce que la dépression elle n'est pas due à moi elle est due aux assurances qui me pourrissent la vie qui nous pourrissent la vie je ne suis pas seule je ne pense pas être la salle dans cette situation je n'ai pas honte de pleurer le matin petit déjeuner j'ai pas honte de le dire j'ai pas honte de le dire que je suis au fond voilà je là voilà j'ai la chance d'avoir une famille qui me tire vers le haut heureusement mais voilà aujourd'hui c'est fini c'était très dur le déclic c'est que je me laisserai pas marcher par ces gens là eux n'ont pas d'estime pour nous mais moi j'ai de l'estime pour moi j'ai de l'estime pour vous alors on va se battre on va pas baisser les bras devant ces gens là je sais que je vais m'en prendre plein là je vais m'en prendre plein la tête après je m'en moque je m'en moque d'accord ça c'est clair au jour d'aujourd'hui j'ai trois petites filles un petit fils je peux pas les inviter à dormir chez moi dans nos vies nos enfants c'est notre vie nos petits enfants c'est la vie moi je ne peux pas en profiter je ne peux pas les prendre chez moi pour dormir je ne peux pas les prendre chez moi en vacances pourquoi parce que les assurances ne bougent pas parce que les assurances se moquent de nous alors ça c'est normal pendant que ces gens eux partent en vacances nous on peut pas laisser nos maisons comme ça alors pour qui on nous prend franchement pour qui on est qui on est quoi des gueux descendants c'est ça c'est ça que nous sommes donc il faut qu'on se batte j'espère que monsieur macron regardera ma vidéo j'espère que madame macron sera touchée par cette vidéo parce que je crois en l'être humain et je crois que derrière chaque homme même s'ils ont des coeurs de pierre comme dans les assurances peut-être que plus haut il ya encore un peu d'humanité en eux je remercie gabriel attal d'être venu par surprise je le remercie vraiment d'avoir fait certaines choses ça c'est indéniable merci à lui franchement il ya rien à dire quoi mais il faut que ça s'arrête vous avez pris presque un an de notre vie vous voulez quoi d'autre dites moi vous voulez quoi d'autre quand on est devant vous pour les négociations on n'a pas l'impression d'être au tribunal d'avoir commis un crime le seul crime qu'on a commis c'est d'essayer de s'en sortir vous êtes qui pour nous juger vous êtes qui pour profiter de désarroi et nous donner des clopinettes vous êtes qui moi la chance que j'ai assez quand je me regarde dans le miroir le matin je suis fier de qui je suis je suis fier de ce que je vois je me donne pas envie de vomir vous quand vous vous regardez pouvez dire la même chose regardez vous au fond de vous pouvez dire la même chose que vous êtes fier de vous de votre travail de ce que vous nous faites regardez bien regardez vous au plus profond de vous ça c'est quelque chose que vous savez pas faire merci christine je vais donner la parole à mathieu qui est président du collectif des sinistrés de suite au séisme oui bonjour je vais parler un petit peu fort parce que je veux que tout le monde m'entendent en fait on a un problème géographique ici à la laine c'est que on n'est pas assez près de la rochelle pour être vu et pas assez près de new york siège les principales compagnies d'assurance pour être entendu donc on est en colère on est en colère nous ce qu'on moi ce que je veux souligner en tant que président du collectif des sinistrés c'est que les élus de terrain font un travail formidable mais quand un maire a du mal à boucler les budgets pour boucher les nids de poules il peut pas faire grand chose pour des pour des sinistrés nos maisons nous appartiennent chacun a payé une assurance pour soi donc on entend toujours quand on rencontre les sinistrés moi il ya pire ailleurs non il n'y a pas pire ailleurs moi j'en ai marre le soir quand j'ai du mal à dormir de me promener dans les rues de la laine et de voir qu'il ya des maisons qui sont classées noires et dont les lumières sont allumées donc les gens les gens sont pas complètement inconscient ils ont ils ont deux choix en fait soit ils remplissent leur frigo il reste dans leur maison ou soit ils s'endettent ils font des crédits à la consommation pour payer un relogement donc moi je suis très en colère c'est une colère que qu'on est deux sans famille à partager on a payé on a investi on a fait une erreur à un moment c'est de vouloir créer du patrimoine pour pour nos enfants leur laisser quelque chose pour payer notre maison de retraite en fait et aujourd'hui on voit l'avenir très sombre en fait on n'arrive même pas à se projeter sur l'avenir parce que on sait pas à quelle hauteur on va être indemnisé ça c'est l'avenir un petit peu le futur et là tout de suite en fait c'est que on n'est pas on nous parle nous assureurs nous parle de quand on parle du relogement on nous parle de gestes commerciales donc il a une lenteur des procédures des process assurantiels qui est calamiteux et donc oui on nous parle de gestes commerciales non en fait en fait là aujourd'hui on tend la main en fait parce qu'on a faim hier il y avait une il y avait lieu une collecte alimentaire où les gens venaient chercher des colis alimentaires merde le matin on se lève pour aller bosser on est la france qui travaille la france qui se lève tôt et on est obligé de tendre la main pour pour remplir nos frigos et donner à manger à nos enfants moi je suis je suis comme madame je suis et je suis à bout aussi je suis à cran sans jeu de mots avec monsieur le maire de cranchet avant on est ouais on est tous à cran et mais on sait qu'on va se on va se relever plus fort parce qu'on est solidaires en fait on sait que la joie de l'âme est dans l'action et je peux vous dire que dans nos petits villages sinistrés notre âme est hyper joyeuse donc on voit l'avenir avec sérénité parce que parce qu'on est accompagné par les élus mais mais nos assurances joue pas le jeu et je crie au effort depuis septembre voilà le constat on est dans la merde financièrement on est dans la merde et on va s'en sortir parce qu'on est tous solidaires merci mathieu on va laisser la parole à monsieur le maire de la laine tout d'abord bonjour alors c'est toujours un problème d'assurance et d'experts effectivement c'est bien ça et on est on est surpris d'entendre que encore à peu près la moitié des sinistrés n'ont toujours pas eu les rapports d'experts bon ce sont des informations qu'on fait remonter régulièrement même deux fois par semaine au préfet bon évidemment nous les maires sur sur les assurances on est totalement impuissants on a beau on les rencontre pas d'abord on sait pas tout pour chacun quelles sont les assurances en tout cas on fait remonter toutes les informations les affaires remonter au premier ministre d'une manière beaucoup plus détaillée en lui expliquant ce qui se passait bon il y a eu la réunion mais après on a fait remonter toutes informations et je trouve bien que les gens se se réunissent et voilà et mettre un élan de solidarité pour faire bouger les assurances qui effectivement traînent on est je crois les élus ont fait ce qu'on peut on a aussi nos problèmes enfin la laine on a quand même des gros problèmes de bâtiments aussi et qui sont très compliqués à gérer voilà mais on va rester à vos côtés voilà tout ce qu'on peut faire on le fera solidarité aussi monsieur le maire de la greffe sur mignon bonjour bonjour alors juste donner deux chiffres aussi aux habitants c'est 23 % de l'habitat qui est abîmée structurellement c'est à dire 200 familles et c'est 57 % de nos habitants qui ont déposé des dossiers catastrophe naturelle donc l'impact est important je dis je dis que cette situation heureusement nous n'avions pas eu de blessés ni de morts mais peut-être n'aurait-il fallu pour avoir une meilleure conscientisation j'étais très touché comme l'ensemble des gens ici présents par le témoignage de christine des marais et nous n'avions pas identifié dans la cellule suivi post séisme son cas parce qu'elle est restée très pudique et je lui ai dit de remonter ces informations à la cellule pour qu'on puisse mettre derrière de l'accompagnement du soutien psychologique il ya des moyens l'état le préfet de charentes maritimes monsieur blondel les services de l'état du département de la communauté de commune des mairies travail travail dur mais il faut absolument nous aider à identifier tous ces cas parce que la situation se complique mon sentiment est que les assurances jouent la montre et maintenant il faut y mettre un terme voilà il faut sortir de ces situations de désespoir de non lisibilité combien de l'expliquer philippe et il faut maintenant avancer la commune de la grave est la commune la moins touchée mais nous sommes solidaires solidaires parce que nous avons nos enfants scolarisés dans des écoles différentes en travers du regroupement pédagogique solidaires avec le maillage des secours et solidaire par habitude ça fait des années que nos communes travaillent ensemble donc voilà identifiez vous faites nous savoir faites nous savoir les gens qui restent pudiques qui qui restent un peu un peu hors radar parce qu'il ya que comme ça qu'on pourra intervenir les aider et je vous assure que les élus sont motivés et qu'on le fera on le fera jusqu'à l'index des assurances si ça se passe mal voilà merci monsieur monsieur le maire de cram chaban je vais vous laisser la parole et vous avez rencontré gabriel attal oui je me suis permis lorsqu'il était juste élu de l'inviter pour voir la situation que nous avions sur nos trois villages parce que je pense qu'on on parlait beaucoup du pas de calais qui malheureusement sont impactés pour autre chose et lorsqu'il est voilà il a accepté il est venu on a échangé on a fait un super échange avec tous les élus on a partagé notre sentiment de la situation actuelle pour nos sinistrés et moi je pense que ça commence à avancer à bouger un tout petit peu c'est vrai que c'est très long ses côtés administratifs et tout mais à certains moments moi ce que je retiendrai ce sont des gens ce sont des êtres humains il faut penser à tous ces gens parce que voilà c'est ils sont fragiles jusqu'ici on commençait pas trop à voir cette situation et ça évolue mais pas forcément dans le bon sens quoi je veux dire j'espère qu'il va rien se passer on va les surveiller on va essayer de trouver des solutions pour pour que ça se passe bien mais malheureusement comme disait mon monsieur gallian on disait c'est malheureusement dans notre situation il n'y a pas eu de décès il n'y a pas eu de blessés peut-être que ça aurait été peut-être aussi si ça avait été attention si ça avait été la ville de la rochelle ça aurait été autrement voilà on est une petite deux trois petits villages au nord du département de la charrente maritime bon ça impacte pas beaucoup pour eux par rapport à la france mais quand même il ya quand même des gens des humains qui voilà comme nous disait monsieur priès c'est ben voilà qui est des gens qui font vivre la france je veux dire action qui travaillent tous les jours s'ils sont ici c'est parce qu'ils travaillent soit sur new york soit sur la rochelle et tout mais voilà s'ils ont trouvé un endroit paisible et tous sur nos villages et j'espère que voilà déjà j'espère qu'ils vont rester chez nous c'est un appel au secours peut-être j'espère que beaucoup nous n'oserons pas partir parce que après je peux les comprendre mais j'espère que ce qui nous fait peur aussi dans l'avenir c'est que ça nous fâche une friche immobilière dans nos compagnes et c'est ça qui me fait peur pour l'avenir c'est surtout ça merci merci messieurs merci à tous d'être présents merci mathieu et puis à bientôt sur c17 et toujours en direct